Musique de générique Hey, Rose! Rose Justrice C'est un peu que derrière toi-là, ça tu vois pas Ces chaises-là, noires-là, que j'ai pu me tu vas t'asseoir dessus Que je m'asseille là-bas ou que je m'asseille ici, vous la différence, c'est la même chose La caméra me foive bien Tu sais très bien que ces chaises-là, même pas pour toi Canapé derrière, là, faut que tu as t'asseoir derrière, pardon Vous la différence, asseoir ici, asseoir là, c'est la même chose Laisse tomber les détails là Tu m'appelais pour l'utiliser tout à l'heure ou bien? Chérie, voilà! Tu vois, je peux même pas aller là-bas On vient de m'appeler, je dois commencer l'émission Je dois commencer l'émission C'est pas grave, il y a une suite pour ça, mais continue Je t'aurai, demain Je vais vous menacer Bonjour la famille J'espère que vous allez bien Tout le monde, j'espère que vraiment la semaine s'est bien déroulée Le salaire passe bien Hey, famille Qui a dit que les Africains sont bêtes? La fille, là, vous souvenez? La fille qui avait dit l'homme blanc et intelligent Mais l'homme noir est bête Hante à elle Parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter C'est J. Collins Ah ouais! Un petit génie camerounais de l'informatique Regardez-le C'est qui ta voix même? Hey! A 17 ans, à 17 ans, J. Collins est devenu le premier représentant d'un pays africain A reporté le grand prix du code Hill contest de Google There is gold! Hey, hey! Hey! Allô! Qui a dit que l'Africain est bête? Ah, tu as-tu bête? A balé chaleau! On n'est pas bête, hein? A balé chaleau! Pourtant, il y a seulement deux ans Deux ans seulement, famille Un, deux, deux ans Il y a deux ans de cela Le petit s'est mis à l'informatique Après avoir vu au cinéma Des films d'animation Il a dit que Ah, informatique, là Il faut que je fasse ça Et voilà! Je pense même pas qu'il a 17 ans Ça, c'est un visage de 17 ans Je pense même qu'il a 14 ou 12 ans Mais pour moi, vraiment, famille Je vous dis qu'il y a du talent en Afrique Il faut seulement qu'on cherche bien là Je ne veux pas trop parler Je veux vous laisser déguster J. Collins My name is Collins, J. Collins And I was one of the grand prize winners for the Google Coding Competition 2016 Which was launched a few months ago That is from November up to January And the competition is all about introducing high school students into the world of open source development How did you learn about this Google Coding Award? I learnt about the Google Coding from a friend, Wisdom G, and the Google Developer Group's manager, Nya Chek, from my school, who came to my school to talk about the competition When you came to your school, what did they tell you to do? What were the requirements? So they told us to know some basic things in computer science and some basics in programming In computer science programming and how to use certain software like GitHub And they also did a simple introduction to the C programming language How did you participate? What accounts did you create? Can you explain to others who want to benefit from what you also had? Okay, so you create, you use your Google account if you don't have one yet Or if you use your Google account if you have one yet Or you create a new account which you would use to participate in the competition After creating it, you sign in on the competition site And that is it, you can now get to know about the competition and the organizations So the competition is laid out in such a way that Google brings together different open source organizations Who create bite-sized tasks for people to complete That's for people who have signed in to participate in the competition to complete And you get to choose which organization to participate with Or you can participate with any organization which you choose And the organizations have put out tasks which you could complete So that you could win under that particular organization So in total, each organization has its own winners And there are two categories of winners And each category brings out five winners The five winners are laid out in these two categories The finalists and the grand prize winners So I was one of the grand prize winners for 2016 with the organization OpenMRS Pendant que certains pays dorment, d'autres travaillent dur pour le bien-être de leurs citoyens et citoyennes Cette semaine-ci, l'école polytechnique de Lausanne en Suisse Et le magazine Afrique Méditerranée Business ont publié une évaluation sur la qualité de vie dans son métropole du continent africain Pour établir ce classement, les auteurs de l'étude ont établi sept catégories Société, Habitat, Développement Spatial, Infrastructure, Environnement, Gouvernance et Économie Et je peux vous dire, Famille, les résultats étaient surprenants La première ville où il fait bon vivre en Afrique Brazzaville Brazzaville Elle était la première sur la liste Elle était la première sur la liste La ville, la métropole en Afrique Où vraiment c'est bon de vivre On n'a pas familial Est-ce que c'est pas surprenant ? C'est surprenant Je blague Je blague Non je blague Je blague Je blague Nous on est encore loin Non mais en toute vérité Les résultats, le Maghreb est très bien placé avec cette ville dans les dix premières places Et la gagnante c'était Marrakech Pas c'était, mais la gagnante c'est Marrakech au Maroc C'est la ville où vraiment c'est bon de vivre là-bas C'est tout ce que je peux dire Marrakech vient au top Au top de la liste suivie de Johannesburg En Afrique du Sud Alexandrie, même Alexandrie Alexandrie en Egypte devient en troisième position Je vais vous montrer la carte Donc voici le classement des villes africaines Comme vous le voyez ici, le cercle vert désigne les dix premières villes qui sont bien placées en Afrique Le cercle rouge marque les dix dernières Et le cercle jaune ou orange c'est autre section Et comme on le voit ici, Marrakech vraiment est en premier Ouuuh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est Cv ? Vraiment, les exemples les plus frappants c'est Marrakech, Johannesburg Et on voit aussi Casablanca Qui sont vraiment, vraiment de bons exemples Et pourquoi c'est surtout ces villes là ? C'est parce qu'elles créent et elles attirent les investissements Et ces villes se traduisent durablement dans l'habitat et les infrastructures Lesquelles attireront de nouveaux habitants Et aussi le succès des villes marocaines s'explique par la stabilité politique et économique du pays Mais aussi par le volontarisme du royaume Et comme on le voit bien, le Congo n'apparaît même pas encore Voilà Mais ça va venir Moi j'ai foi, j'ai foi J'ai foi qu'un jour on sera parmi les 10 premières villes africaines Vous vous souvenez de la catastrophe ferroviaire des CK l'année dernière En octobre 2016 au Cameroun Cette catastrophe ferroviaire qui avait fait environ 79 morts Familiaux, familiaux On dirait que cette catastrophe a livré des enseignements à la société ferroviaire au Cameroun Parce que depuis quelques jours Camerail a décidé de retirer de la circulation ces wagons d'origine chinoise Dont le système de freinage aurait été mis en doute depuis 2014 C'est seulement maintenant qu'ils se rendent compte que Ah, peut-être qu'il faut qu'on enlève ça de la circulation Les gens sont morts Officiellement cette décision a été prise par mesure de précaution C'est ce qu'a avancé une source au sein de Camerail Bien au courant de cette défaillance depuis 2014 Les dirigeants de Camerail étaient poussés à composer un mixage des convois Afin de compenser les effets négatifs des wagons chinois C'est d'ailleurs ainsi que Camerail procéda le 21 octobre 2016 concernant le train qui avait déraillé à Esseka Les 12 voitures de fabrication chinoise étaient ainsi situées entre une locomotive allemande et 4 voitures d'origine française Et comme on peut le voir cela n'était pas suffisant pour éviter le déraillement Vous voyez, famille, comment les gens blaguent avec la vie des autres Mais quand vous êtes pas la leur Ah ! Mais ouais ! Au Congo Brazzaville, Congo Mon Congo Des élèves sont maintenant obligés de louer des chaises pour suivre des cours Hey ! Un gros privé au public ! Hein ? Je vous l'ai dit dans le sommaire, le complexe scolaire de Quintélé Construit juste après la tragédie du 4 mars Pour recevoir les élèves sinistrés Est aujourd'hui en proie à moult difficultés Classe pléthorique par-ci Insuffisance de tablement par-là Certains vont jusqu'à emprunter des chaises dans les débits de boissons Moyennant une somme d'argent Alors l'une des causes de ce phénomène est le fait d'avoir inscrit les élèves Des quartiers environnants En sus de ceux des quartiers sinistrés de Mpila Véritables, effectifs, explosifs aujourd'hui Constat de Hermann Babiesa 12h30, l'heure à laquelle notre équipe de reportage est arrivée au complexe scolaire de Quintélé Certains élèves repartent déjà à la maison Menu de sa chaise en plastique Cet élève attire notre attention Je suis obligée de faire sortir une chaise sur moi pour l'emmener à l'école Parce qu'on n'a pas d'autre choix Ben le problème c'est que dans notre école il y a un problème devant En s'assoignant par terre comme ça tu peux avoir mal Passer 2h du temps par terre, vous savez ce que ça fait Devant ce manque, un commerce se crée Cette femme fait louer ses chaises Moyennant 50 francs CFA Près de 100 chaises en plastique Chaque jour de lundi à vendredi Sont mises à la disposition des élèves La dame qui vient de parler tout à l'heure là C'est lui qui fait louer ses chocos aux enfants 2h de francs par pièce Dans les salles de classe visiblement L'emplète se confirme Ici les cours sont dispensés dans des mauvaises conditions Au collège comme au lycée Nous sommes nombreux, nous sommes environ 192 élèves Il nous manque les tables bonnes L'espace également est insuffisant La preuve on est là Ça c'est ma chasse, je l'ai ramenée de la maison Donc comme je veux m'asseoir dans les connoisseurs réunis Ceux qui n'ont pas d'argent sont obligés de s'asseoir par terre Je vais caler même les pannes, même les sols Pour faire court Et ceux qui en ont préfèrent louer les chaises D'après les informations reçues, ce lycée a un effectif de 900 apréno Pour 8 salles de classe et 45 tables bonnes Au collège, 568 élèves pour 4 salles de classe et 60 tables bonnes Les membres de l'association des parents d'élèves étudiants du Congo Pensent que l'ouverture du deuxième complexe scolaire de Kintélé Serait l'une des solutions C'est vraiment un pléthore exagéré Parce que pour une classe Retrouver 100 élèves en 6e dans une classe C'est difficile à dire Au coup des conseils d'administration Proposer que soit ouvert notre établissement Nous avons ici deux établissements Il y a un établissement qui fonctionne déjà Et il y a un autre qui est bien équipé Mieux équipé que celui-ci Au moment où les élèves du complexe scolaire de Kintélé Se plaignent du manque de tables bonnes Ici, dans la cour de l'INRAP Institut national de recherche et d'action pédagogique Plusieurs tas de planches traînent Depuis plus de 3 ans Dans du ministère de l'économie forestière Au ministère de l'enseignement primaire Secondaire et de l'alphabétisation Dans le but de fabriquer les tables bonnes Ce dont est resté sans être utilisé Laissez le monsieur de Troué tranquille Et Macambo Les ennuis du chanteur marocain Sam Ladjared avec la justice française Ne sont pas encore en retour Il est une nouvelle fois poursuivi Par une franco-marocaine Qui l'accuse de l'avoir battu Et d'avoir abusé d'elle en 2015 Vous souvenez la dernière fois que j'ai parlé de Sam Ladjared C'était en octobre 2016 Jusqu'alors le gars de Troué est toujours en tol Il a été mis en examen le 28 octobre 2016 Pour viol aggravé et violence volontaire aggravée Et placé en détention provisoire Provisoire là même le type du tout Il n'a même pas passé bonne année là avec la femme et très bien Toujours en tol Dans cette nouvelle affaire d'agression présumée La victime que je dis qui est une franco-marocaine de 28 ans Elle dit avoir été agressée un soir d'avril 2015 Dans l'appartement du chanteur à Casablanca Avril 2015 Avril 2016 Je ne sais pas où elle était la jeune demoiselle Les gens là c'est toujours comme ça Quand ils voient ah on a arrêté la personne C'est à ce moment là qu'elle commence à dire Oh on m'avait agressé en 2014 Oh en 88 on m'avait agressé Il paraît que la fille en question avait porté plainte en 2016 En octobre quand on a arrêté Sam la jarrette Mais après elle a retiré la plainte Parce qu'elle a dit ah j'ai peur tout ça là Mais je peux vous dire que le retrait de la plainte n'a pas empêché Les investigations de se poursuivre Ce qui fait ce qui fait En 2010 je vous rappelle aussi Que le chanteur a été mis en cause cette fois-ci aux Etats-Unis Pour la même affaire aussi Donc il y a beaucoup de cas là J'ai dit pas que Sam la jarrette Vraiment Donc Que le blanc comme neige Je suis sûre que vous avez vu ou que vous avez entendu parler des vidéos Qui la semaine dernière montrait des hommes en uniforme de l'armée du Congo RDC Perpetrant des massacres sur la population C'est à dire que la semaine dernière je voulais même pas en parler famille Nan Soni je me demandais comment vraiment l'homme africain congolais Vraiment peut commettre vraiment des atrocités En 2017 Les gens sont en train de progresser Il y a d'autres qui continuent à reculer Vraiment Le gouvernement congolais avait évoqué la semaine dernière un montage ridicule En disant que non c'est sûrement l'opposition qui a appuyé des gens en uniforme de l'armée congolaise Tout ça là etc etc Ca peut être vrai Ca peut être vrai Mais moi je ne sais pas ça Tout ce que je sais c'est que cette semaine le mercredi 22 février Le gouvernement de la RDC a décidé d'enquêter et sur ces faits On va voir Quelle enquête même Quelle enquête Attendez même arrêtons de parler diplomatiquement Enquêter Enquêter Quelle enquête d'abord Quelle enquête ils vont faire Ca c'est parler ce nom Les victimes du massacre sont identifiés comme des miliciens de Kamwinan Sapu Kamwinan Sapu c'est un groupe armé qui a fait récemment son apparition dans les 3 provinces du Kazaï dans le centre du pays Alors comment on les a identifiés C'est que la majorité ou je peux dire les miliciens de Kamwinan sapu portent des bandeaux emblématiques Et comme vous voyez la vidéo Certaines de ces victimes ont effectivement ces bandeaux là Donc on les a identifiés comme ces miliciens là Bien évidemment ces vidéos ont suscité la colère au sein de la communauté internationale Les gens ont dit que quoi Et les propos les plus fermes Viennent du Haut Commissariat des Nations Unies des Droits de l'Homme En disant que les soldats de la RDC utilisent une forme disproportionnée Trop c'est trop Que les gens soient non armés Que les gens tiennent seulement des bâtons en main Mais non ils sont là en train de tirer comme ça A gauche à droite devant et derrière Et le Haut Commissariat a demandé une enquête rapide Mais cette fois-ci qu'elle soit indépendante Afin de mettre fin à l'impunité Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ...